19h, Yorana, bienvenue dans votre journal de ce dimanche 31 janvier. Nous ne pouvons pas transiger avec la santé de nos concitoyens, a déclaré le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu. Il revient aujourd'hui au pays de trouver le difficile équilibre entre la santé et l'économie. Et cela passera par la mobilisation des maires, aussi Damas Tewira est l'invité de ce journal. Un pôle restauration et formation pour les sans-domicile fixe à condition de réunir la somme nécessaire, 142 millions de francs pacifiques pour le nouveau centre Tewaï-Eté à Maman. Des chiens mal dressés, mal éduqués ou tout simplement abandonnés donnent lieu à des accidents graves. Les attaques de chiens étant fléaux en Polynésie, la faute au non-respect de la réglementation. Dossier à suivre dans un instant. Ils sont toujours au sommet de la gloire. Vahine Fierro et Mihimana Braille remportent un nouveau titre, celui de meilleur surfeur de l'année dans leurs catégories respectives. Et ils s'entraînent encore sans relâche pour atteindre le Graal. La lèpre n'a cessé de diminuer. La léproserie de Orofara ne se justifiait plus. C'est une déclaration signée Jacques-Hydrolet en 1990. Cette année-là, on recensait 32 malades pour 168 000 habitants. C'est notre fénoua d'entendu dimanche. Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer, s'est exceptionnellement adressé aux Polynésiens. Un discours de 8 minutes pour justifier les décisions prises dans l'Hexagone. Conscient de l'impact économique que cela engendre, a-t-il déclaré. Mais la santé des habitants doit primer sur tout le reste. Le citoyen dit oui manifestement. Stéphane Rattino et Sandroly. Bien sûr, ce n'est pas là une vérité scientifique. Mais écoutez au hasard des rues la parole des citoyens, il est comme une évidence. Il n'y a pas de débat. La santé doit primer, a pas bêté. La fermeture de la frontière est vue comme une bonne mesure. Je trouve que c'est une bonne chose. Pour être passé à l'hôpital six jours à réanimation, je trouve que c'est bien. On ne sait pas à qui ça peut tomber. Demain ça peut être toi. Il vaut mieux laisser les étrangers chez eux. Laissez-nous le faire. Il ne faut pas que c'est une maladie. La maladie, c'est inquiétant déjà, de ne pas propager. C'est une bonne chose, qu'est-ce que tu veux. Il faut choisir, soit c'est la maladie, et puis avoir beaucoup de gens en difficulté, sinon c'est la commercialisation. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes. Le ministre des Outre-mer a pris la parole aujourd'hui. Il a confirmé les orientations du gouvernement. Auparavant, le président du pays s'est entretenu avec ce dernier. Le ministre explique les raisons de ses décisions. Aujourd'hui, la menace est grande pour la Polynésie française. Si l'un des variants venait à être détecté, nous pourrions être confrontés à une explosion des cas, à une embolie complète de son système hospitalier. Aussi, je vous le dis en toute franchise, si les variants devaient circuler activement en France, dans l'Hexagone et dans quelques territoires ultramarins en même temps, nous ne pourrions peut-être pas soutenir la Polynésie française comme nous l'avons fait auparavant. L'envoi de renforts nationaux pourrait être malheureusement trop complexe à mettre en œuvre. Protéger le pays, une approbation, mais à Moréa, si le citoyen partage cette perspective sanitaire, la donne économique l'interpelle. L'île-sœur a une relation étroite avec les flux touristiques. C'est dommage, parce que les gens ne viennent pas, il y a un problème. Les gens ici, il y a beaucoup de personnes, comme on dit, les toupounas. On veut préserver aussi leur santé, on veut le bien de tous. Pour résumer, le fainois ne sera relié au reste du monde que pour des motifs impérieux. Avec la Covid-19, les habitudes sédentaires appartiennent désormais au quotidien universel. Et comment les communes vont-elles s'organiser ? Nous accueillons le maire de Mahina, d'Amastewira Yorana. Merci d'être là ce soir. Est-ce que pour vous aussi, la santé doit primer sur le développement économique ? Je pense que c'est donner à tout un chacun, en tout cas en tant que Tavana, de préserver la santé et sécuriser les personnes qui seront exposées à ce variant, si ça arrive sur la Polynésie. Mais il est de devoir de tout Tavana de préserver la santé de ses concitoyens. On a bien compris que le discours de M. Lecornu allait automatiquement impacter sur la vie économique, parce que les communes sont liées, au travers du CIP, à développer aussi des investissements sur leur sol qui ont atteint un record de plus de 9 milliards, quand même, au niveau des investissements. Donc c'est quelque chose qu'on devra faire avec. Donc justement, 80% des recettes communales proviennent des dotations État-Pays. Elles pourraient diminuer cette année ? Comment est-ce que vous allez vous organiser ? Je pense que cette année sera maintenue à même niveau que l'année dernière. Mais voilà, il faut que les communes participent aussi à l'effort commun. Mais il faudra bien compenser cette perte. Il va falloir compenser cette perte. Et je pense que l'inquiétude viendra plus à partir de l'année prochaine et les années suivantes, parce que le calcul du CIP est calculé toujours à N-2. Donc on a eu une belle activité depuis 2018. L'Observatoire des communes le dit si bien. Il y a eu une belle période entre 2015 et 2018 qui a permis aujourd'hui d'alimenter le FIP. Donc c'est ce que nous avons connu avec cet embellé économique, où les communes ont bien participé un peu à cet effort-là. Mais la variante, le Covid s'est immiscer un peu dans nos débats. Et aujourd'hui, il faut revoir peut-être à la baisse nos prévisions. Et quitte à avoir dans le prochain budget un volet social. – Alors justement, est-ce que vous avez prévu un budget pour des dépenses imprévues ? L'année dernière, si son famille a été aidée par la commune, cela pourrait augmenter aussi le nombre de personnes à aider cette année, pourrait augmenter dans les jours à venir. Est-ce que vous avez prévu un budget exceptionnel ? – L'année dernière, on ne l'avait pas prévu. Donc c'était en mois de mars. Mais cette fois-ci, on sera un peu plus plus long. Parce qu'on doit l'adopter avant le 31 mars de cette année, le budget des communes. Je pense qu'il y aura un volet social important dans ce futur budget. Mais c'est sûr que le Covid qui s'est immiscer dans la vie économique va créer de nouvelles familles en difficulté. Et donc, on a prévu de fermer les frontières. Ça va automatiquement impacter sur la vie sociale de nos concitoyens. – Merci beaucoup, Damaste Oira, pour ces premières réponses. On vous retrouvera un peu plus tard dans ce journal. En bref, le pays a reçu son deuxième lot de vaccins. 2 340 doses Pfizer, BioNTech sont arrivées hier soir et seront destinées en priorité aux plus de 75 ans et aux personnels soignants. Fin de partie pour Hainan Airlines. Le conglomérat chinois formé autour de la compagnie aérienne Hainan Airlines est en faillite devant l'incapacité de l'entreprise à rembourser ses dettes. Elle a été placée en liquidation judiciaire, a annoncé la compagnie dans un communiqué. Le groupe avait notamment investi en Polynésie. En 2016, il a racheté les hôtels Saint-Régis et le Hilton Orea et projetait également d'ouvrir une ligne aérienne et un hôtel-golf à Papara. Mais ça, c'était avant de se faire rattraper par ses créances. Plus d'un an d'attente et de combat pour enfin pouvoir crier victoire. La construction d'un nouveau centre de jour pour accueillir les 100 domiciles fixes verra bien le jour. Le pays vient de mettre à disposition de l'église catholique un terrain, un lieu essentiel pour les 300 SDF de la capitale qui ont pour refuge aujourd'hui le presbytère Lucille Guichet-Tirao, Hubert Liao. C'est ici, sur ces 1700 mètres carrés de terrain situé à Mamao, que sera bientôt édifié le centre Tevei et Teapi, le nouveau centre de jour pour 100 domiciles fixes. Depuis la fermeture de celui de Veinignore, les SDF de la capitale se retrouvent ici, derrière le presbytère de Papete. Un lieu provisoire pour prendre le café, laver les vêtements et participer à quelques ateliers. Pour nous c'est bien comme ça, ça ne va pas aussi gêner les gens qui ne sont pas là. Comme parce que la messe le matin c'est à 6h, le café ici c'est à 8h, et en plus c'est à les écoles, ça brûle. L'espèce va bien se passer, mais nous on attend. Le futur centre regroupera une unité de restauration, un coin santé, des ateliers, mais aussi un pôle formation animé bénévolement. Reste maintenant la construction, à la charge de l'église, 142 millions de francs, elle a déjà recueilli un tiers de la somme nécessaire. Une fois qu'on aura le permis de construire, Mandra Laval à l'évêché pour commencer les travaux, sans attendre, et avec la confiance que l'argent rentrera. On n'a pas encore les sous, mais si chaque Polynésien nous donne 600 francs, c'est bon, on a 150 millions. En près de 30 ans de présence, la mission de TVIET a évolué vers davantage d'insertions. Sur les 300 SDF de papétés recensés par l'église, environ un tiers d'entre eux touchent un petit revenu. Et 78% des SDF en plus de 30 ans. Ce fléau, à présent, qui fait la une de la presse locale, en moyenne 2 à 3 fois par an, c'était le cas il y a un peu plus d'une semaine. Deux personnes en vacances ont été grièvement mordues à AA. Bilan, 8 jours d'hospitalisation. Un problème en Polynésie qu'il faudra bien résoudre, compte tenu de la gravité et de la fréquence des morsures. Un dossier de Brigitte Olivier et Mirko Venfou. Attention, certaines images peuvent choquer. C'est une scène d'horreur, une scène de film d'horreur. Quand trois molosses comme ça, Sacha, on est sur vous, c'est indescriptible. Tout ce que je sais, c'est qu'on a réussi à sauver mon mari parce que s'il était resté à terre, les chiens l'auraient mis en pièce. Ce sont des chiens tueurs. Pour son mari, les blessures sont pires encore. Quant aux voisins, il a été mordu aussi. À un moment donné, je l'ai entendu crier. Et je suis descendu, en fait, il s'est fait attaquer par trois chiens. Et moi, ça m'est déjà arrivé il y a un an d'avoir été attaqué et mordu aussi par ces trois chiens-là. Les molosses sont sortis d'une propriété située juste à côté. pour aller attaquer sans raison ce couple de retraités. Un habitant du quartier, dont les enfants jouent souvent dehors, résume bien la situation. Alors c'est très inquiétant ce qui se passe ici en Polynésie. Il y a beaucoup de maltraitance animale. Et on voit que les gens prennent des animaux juste pour garder leur propriété. Et en plus, ils ne ferment pas chez eux. Propos relayés par un vétérinaire, en fait, ce sont les maîtres qui sont responsables. Et si les molosses sont souvent pointés du doigt, c'est que leurs morsures sont plus graves. Je suis assez sidéré par le manque de responsabilisation des maîtres. Il n'y a pas que les pitbulls qui mortent, ce n'est pas vrai. Il y a les malinois, les bergers allemands, même les caniches de 5 kilos. Le problème, c'est l'éducation. Et voir un animal, ce n'est pas lui donner à manger matin et soir. C'est aussi l'éduquer. Le faire rentrer dans le cercle de la famille. Et dans le cercle de la famille, souvent, les gens ne sont pas forcément conscients du danger potentiel que représente un chien. L'effet d'hiver lié aux attaques de chiens se multiplie. On se souvient de ce bébé de 2 ans tué à Rayatea ou de cette dame âgée, littéralement mise en pièce à Pir-E, il y a quelques mois. Les tueurs n'étaient pas tous des molosses, mais de gros chiens pour lesquels des textes de loi existent depuis 2008. Problème, ils ne sont pas appliqués. À Papara, Marama, qui recueille les chiens maltraités, a plusieurs fois tiré la sonnette d'alarme. La surpopulation canine et féline devient gravissime, vraiment gravissime. Il y a une espèce d'inconscience collective. On fait des chiots à tout va, on ne stérilise pas ces animaux. Reste que les traumatismes sont longs à penser. Mordu gravement à l'âge de 3 ans, ce jeune ado ne vit pas sans appréhension. Si le chien me suit, je continue comme mon chemin. Après, je sais qu'il va s'arrêter. Mais je me méfie beaucoup. On l'a emmené aux urgences, le chirurgien m'avait dit qu'il ne pouvait pas l'amener en fait. Il ne pouvait pas fermer l'appel parce qu'elle était trop grande. On a dû appeler à Taoné pour appeler un autre chirurgien. Taïti, ces plages, ces parcs, ces vallées, ces rues deviennent donc un grand terrain de jeu pour des chiens mal aimés, maltraités, mal éduqués, parfois affamés et battus pour devenir agressifs. Je ne peux pas attester qu'un animal, quel qu'il soit, ne présente aucun danger. Ce n'est pas envisageable dans un espace public qu'un chien sorte d'une propriété privée pour s'approprier quelques mètres carrés de plage qui appartient à tout le monde. Et d'autant plus que si c'est un enfant qui se balade, il ne peut pas partir en courant, en criant, ce qui va déclencher un réflexe de prédation et ça peut très mal se finir. Le chien est le meilleur ami de l'homme, qu'il soit un pitbull ou un caniche. Mais l'inverse n'est pas forcément vrai et toutes les îles sont contaminées par ces propriétaires inconscients et irrespectueux. Et sachez que les propriétaires de chiens dits dangereux qui ne respectent pas la réglementation s'exposent à des sanctions pénales, une amende pouvant atteindre plus d'un million sept cent mille francs et jusqu'à six mois d'emprisonnement. Cout de chaud, hier soir à Mahina, deux équipes de recherche, soit neuf pompiers de Pirey et de Mahina ont été déployées suite à un signalement au centre technique d'appel pour la disparition suspecte de cinq personnes. Elles ont été aperçues en bas des falaises du Thar'a, mais le signalement n'a pas fait état d'une mise en danger. À 22h, les recherches entreprises depuis 18h n'ont rien donné, plus de peur que de mal. Hérémouana Tahiti en pompier nous en dit plus au micro de Christian Dezeau. D'après les informations des personnes qui ont alerté le GACC, ils seraient entrés dans la grotte et ils ne seraient pas sortis. Là, on va essayer de lever le doute, de faire la reconnaissance entière du site. Et si on ne voit personne, on va arrêter les recherches, on attendra demain. Damaste Ouira, très rapidement, cet incident a mobilisé d'importants moyens. Pendant quatre heures, est-ce que vous appelez à la prudence ce soir ? Effectivement, c'est toujours délicat d'envoyer des moyens de secours, en sachant très bien que les informations ne sont pas bien transmises et vérifiables sur le coup. Mais c'est quand même des moyens qui ont été déployés hier soir. Tant mieux, il n'y a pas eu de plainte, en tout cas au niveau des familles. Mais j'appelle quand même à la prudence. Quand il y a des signalements à faire, faites-le bien, faites-le correctement. Ça nous évitera d'envoyer des pompiers à la limite pour rien. Merci beaucoup, Damaste Ouira, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Nous allons surfer maintenant avec deux pros. Ils ne vous sont pas inconnus, Vahine Fiero et Mihimana Brahe. Tous deux élus meilleurs athlètes, chacun dans sa catégorie des trophées du sport, après avoir remporté la Tapuna Master. Pour ces deux champions, chaque jour est une occasion de s'entraîner pour maintenir son niveau. David Chang et Mirko Banffo les ont rencontrés à Papeno. On est dimanche, Vahine Fiero est à l'entraînement. Ce trophée remporté cette semaine, c'est la motivation et la reconnaissance nécessaires après l'année 2020. La surfeuse a déjà fait ses preuves en Polynésie. Le plus dur maintenant, c'est de garder le niveau pour surfer à l'étranger. Pour le moment, mes objectifs, c'est de me qualifier pour les JO 2021 au Japon. J'ai toujours une place dans le team français. Et me qualifier sur le CT comme Michel Bourrez et Jérémy Flores. Donc voilà, c'est un peu mes deux gros objectifs pour les années à venir. Son surf est toujours aussi incisif. Pas de repos non plus pour Mihimana. C'est la troisième fois qu'il est nominé au trophée du sport. Mais ce titre a une saveur toute particulière pour lui. C'est vraiment une reconnaissance. Aussi au niveau de mon travail que j'ai fourni pour l'année 2020. C'est sûr que les temps ont été difficiles pour tout le monde. Le plus difficile, c'est sûrement de rester au top niveau sans calendrier de compétition. Il faut essayer de se mettre des objectifs personnels et à la journée. En fait, tu t'occupes et tu sais ce que tu as à faire. Si tu as réussi à remplir ces objectifs jour pour jour, le temps évolue. Et après, tu as tes réponses à tes questions. Donc moi, je continue à m'entraîner. Je continue à faire ce que j'ai à faire et rester concentré. Et le jour où les compétitions reprennent, je suis prêt. La WSL a prévu de se déplacer en Polynésie pour deux compétitions cette année. De quoi rester concentré une année de plus. Et les volayeurs ont réavasté le terrain à Ouapau. Après un mois de pause consacré aux fêtes de fin d'année, ils se sont retrouvés pour disputer un tournoi amical dans la vallée de Haakouti. Les équipes féminines et masculines de Hakahou et Hakahettaou se sont affrontées dans différents matchs. Une occasion pour s'entraîner et donc préparer les futures rencontres officielles. Elle démarre justement le week-end prochain avec la Coupe du district à Hakahou. 1,350,000, c'est le jackpot remporté par un pêcheur de Bora Bora lors d'un concours de pêche organisé à Rayatea. Samedi 30 janvier, 137 bateaux ont sillonné le large pour trouver la plus belle pièce contre 80 l'an passé à ce jeu. Le capitaine Meketa Veritois est le meilleur. Il capture alors un haura de 200 kilos en 40 minutes. Cette année, mesures sanitaires obligent. La pesée s'est déroulée à Avera dans la commune de Taputapuatia au lieu de la place Toa Hurinihi à Outouroua, désormais interdite d'accès. Le vainqueur du concours répond à Julien Vascobali. Ça fait 10 ans, peut-être qu'on fait le toit à Outouroua et là, on vient d'attraper un gros. À quelle heure le hook-up ? 10 heures, 10 heures ce matin. Et combien d'heures de combat ? 40 minutes, le poisson était mort. C'est la chance. Là, un jackpot de 1 million combien ? Soit disons 1,350,000. La pesée et la remise des prix se sont tenues avec un nombre limité de pêcheurs. Et dans le cadre du traitement de l'information sportive sur notre antenne de Polynésie, la première, sachez qu'à partir du week-end prochain, le dimanche soir, nous vous proposerons Toa Aerosport qui fera son grand retour avec aux commandes Maroukiduri et David Chong dimanche 7 février. Donc, et dès demain, vous avez rendez-vous avec une nouvelle série locale 100% divertissement, du rire, de l'ambiance, une touche artistique, un brin de culture. Toutes les actualités people du Fénois et toujours plus d'humour pour finir la journée. C'est la promesse de ce nouveau moment de détente animé par Yepo et Maud, nos deux animatrices vedettes. Voici un extrait de ce que vous pourrez découvrir. Tu peux nous raconter une anecdote ? Tu peux nous raconter une anecdote que tu as eue avec Dwayne ou Jason ? La première fois que j'ai rencontré Dwayne, c'était pas sur Fast & Furious, c'était sur Jumonji. Alors, j'étais un assistant caméraman. Ok. Et j'étais en train de porter tous les caméras et tout, comme j'étais assistant. Et il m'a vu, il m'a regardé, il a dit « Hé ! » Voilà la suite, c'est à suivre. Cette semaine, Katarika, c'est donc du lundi au vendredi à 17h55 sur Polynésie. La première, notre rubrique nostalgique du dimanche, nous commémorons la 68e journée mondiale de la lèpre avec ce reportage. En 1990, le village d'Orofara accueillait des officiels. Et à cette époque, on comptait 32 malades dépistés et guéris. Regardez. Dimanche matin, l'ancienne léproserie de Orofara participait à la journée mondiale des lépreux. L'ancienne car la lèpre a quasiment disparu du territoire. En effet, les chiffres le prouvent. Il y a 40 ans, on comptait 42 malades pour 56 000 habitants. Aujourd'hui, 32 malades sont dépistés pour une population trois fois plus importante, dépistés et guéris. Les progrès techniques nous permettent d'affirmer qu'un malade dépisté est un malade guéri. Comme il faut savoir que la stérilisation d'un malade contagieux s'obtient en deux prises médicamenteuses seulement. Dès lors, l'isolement des malades dans ce qu'on appelait autrefois une léproserie est injustifié et injustifiable. Le dossier n'est pas fermé pour autant. Un programme de recherche est mené par l'Institut Malardé en collaboration avec l'Institut Pasteur en matière de chimio-prophylaxie dans les îles Marquises. Et la Polynésie continuera à participer à la journée mondiale des lépreux. Le relais doit être donné aux mouvements associatifs qui, par vocation, mais aussi grâce à leur souplesse de fonctionnement, sont beaucoup plus efficaces dans ce domaine. Les mouvements associatifs seront plus présents l'année prochaine. Une page est donc tournée. Des lépreux guéris ont demandé de revivre dans le village d'Orofara. La décision n'est plus du ressort du ministère de la Santé. Elle dépend du ministère des Affaires Sociales. Et aujourd'hui, l'évolution de la lèpre est stable, mais la maladie continue d'infecter. En 2025, nouveaux cas ont été recensés, dont un enfant à 2-3 ans. C'est la fin de ce journal. Voici un rappel de l'information principale. Nous ne pouvons pas transiger avec la santé de nos concitoyens, a déclaré le ministre des Outre-mer. Dans une allocution adressée aux Polynésiens, Sébastien Lecornu a justifié les restrictions sanitaires effectives. Effectives le 3 février en Polynésie et qui se traduisent par la fermeture des frontières aux territoires ultramarins et pays hors Union européenne. C'est un mal nécessaire pour que la Polynésie soit protégée et qu'elle puisse rouvrir au tourisme le plus rapidement possible. Demain, une rencontre est prévue entre les autorités de l'État du pays et les professionnels du secteur touristique. L'actualité à venir, les mesures restrictives concernant les déplacements entre l'Hexagone et la Polynésie entreront en vigueur donc le 3 février. Coup d'envoi également du 18e Festival international du film haussienien, la Maison de la Culture, avec des reportages et des invités exceptionnels chaque soir dans vos journaux télévisés. Et enfin, vous avez jusqu'au dimanche 7 février pour profiter des tarifs promotionnels du salon du tourisme virtuel. À la une de vos quotidiens, demain, La Dépêche s'intéresse au discours de Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer. Et Tahiti Info s'intéresse au secteur touristique avec ce titre « Tourisme, la rechute ». Ce carnet noir, avant de nous quitter, Maurice Pembrun dit coco, s'en est allé dans sa 89e année. C'est un ancien collaborateur de Radio-Taiti dans les années 50. Il a été emporté par la maladie. L'ensemble du personnel adresse ses condoléances à notre collègue, Teva Pembrun et ses proches. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce journal. Votre Taréna Maoui, puis un film franco-belge sont à suivre sur la première. Prenez soin de vous et très belle semaine. On se quitte en images sur l'eau dans la rade de Papété. Sous-titrage ST' 501 Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. Sous-titrage ST' 501